La semaine des évers de conscience a lieu pour une toute première édition au cégep planadière de Tarbonne. Les participants ont pu profiter d'une série d'activités autour du thème « Les défis du 21e siècle » du 3 au 7 avril. Cette idée de faire un événement qui est rassembleur, mais aussi comme là on a un thème qui est « Les défis du 21e siècle », l'an prochain il y en aura d'autres, je suis à peu près sûr, l'autre édition il y aura un autre thème. Donc c'est de pouvoir trouver quelque chose qui permet d'avoir un fil conducteur pour les différents départements, mais d'organiser toutes sortes d'activités. Daniel Lavigne est enseignant en philosophie au cégep de la Nadière de Tarbonne et est impliqué à la Fondation de la Société de philosophie des régions au cœur du Québec. L'enseignant en philosophie et sociologie Robert Menard et Daniel Lavigne sont des deux organisateurs de l'événement la semaine des éleurs de conscience. Qu'est-ce qui m'a motivée à participer? C'est que c'est excessivement important pour moi de conscientiser les gens à la cause des gens qui vivent l'itinérance ou à la pauvreté, vraiment l'exclusion sociale, tout ça. C'est important pour moi de conscientiser. La semaine des éleurs de conscience offre diverses activités aux étudiants, comme la fabrication d'un salon solide, des ateliers qui permettent de réfléchir sur différentes inégalités et des diffusions de documentaires. C'est vraiment parce que ça nous permet d'ouvrir un peu, d'ouvrir les portes dans notre esprit, vraiment de comprendre d'autres problématiques. Avec des conférences aussi qui permettent de laisser parler aussi des victimes ou des portes-paroles, des gens vraiment qui viennent s'exprimer et qui viennent raconter leur vécu. Je trouve que ça nous permet encore plus de comprendre des choses qu'on ne voit pas dans les nouvelles ou qu'on ne voit pas tous les jours. La semaine des éleurs de conscience a aussi lieu dans le cégep pré-général de l'Alentière de l'Assomption, qui en est pour sa part à sa deuxième édition. L'institution présente des activités autour d'enjeux sociaux et a précisément pour thème les multiples visages du féminin. Je pense que ce qui m'a agréablement surpris, c'est la belle participation des étudiants, des étudiantes, les questions pertinentes, aussi la générosité de la personne qui a témoigné de son vécu comme personne itinérale. C'est avec 1465 inscriptions qui ont été enregistrées cette année pour la première édition de la semaine des éleurs de conscience au cégep régional de Terrebonne. C'est bien le fun. Là, vraiment, on le savoure. On ne fait pas juste l'organiser, mais on assiste, Robert et moi, aux différentes activités. Puis à date, c'est vraiment intéressant. On est enchantés. On se promène dans le corridor, on se fait interpeller. Les gens, vraiment, ça a créé quelque chose au cégep qui a suscité de l'enthousiasme. Les organisateurs de la semaine des éleurs de conscience, Danny Lavigne et Robert Ménard, sont très satisfaits du déroulement de l'événement. Ils sont ouverts à l'idée de reproduire cet événement lors d'une future édition. C'était avec Ariane Bélanger pour l'informateur.